Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci de la Huria pour ce mot si affrayant, si chaleureux, et qui procure du bonheur, puisqu'on parle du bonheur. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un monsieur exceptionnel, avec un parcours aussi exceptionnel. C'est Mohamed Mujra qui nous vient des Etats-Unis, il a vécu aux Etats-Unis, il a vécu au Canada, il a vécu en Angleterre, mais actuellement il est au Maroc, il a obtenu son diplôme d'ingénieur en télécommunication de Ryan State University, un églé en finance de Suffolk University à Boston. Il a acquis une expérience et une expertise dans les domaines de la réussite et du développement de la performance humaine à travers ses différentes formations, citant entre autres maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique, avec son créateur Richard Wendler, le succès avec Tony Robbins et la nutrition sportive à l'ISSR, l'Institute of Sports Science Association aux Etats-Unis, il est certifié coach en intervention stratégique de l'Institut Robbins-Madame de Californie, en tant que spécialiste de la performance humaine, il coach, conseille et encadre bon nombre d'entreprises et de personnes, du PDG du groupe jusqu'à l'étudiant ou l'entrepreneur en devenir. Entrepreneur dans l'âme, il a fondé plusieurs sociétés dont le conseil et la distribution au Maroc et au Canada, il a publié plusieurs articles, Entrepreneur Magazine aux Etats-Unis et PME au Canada, et a animé plusieurs séminaires et conférences au Maroc et à l'étranger dans les domaines du développement personnel, du succès et de l'entrepreneuriat, Dawson College, McGill University à Montréal, HEM Casablanca, l'ESCA École de Management à Casablanca, ainsi que pour que de grandes entreprises marocaines et internationales. Récemment, il a écrit avec Karim Amour le best-seller, qui est maintenant à sa deuxième édition, intitulée « Surprenons entrepreneurs marocains », qui analyse le mental de 27 success stories des Marocains qui opèrent dans différents domaines, comme les affaires, l'immobilier, le commerce, les arts, le sport, l'enseignement, le caritatif, la médecine et autres. Mohamed Moujara vient aujourd'hui nous parler d'un thème très important, d'une problématique que nous vivons tous, ou que la majorité des gens vivent aujourd'hui. C'est l'estime de soi, c'est la considération de soi, comment on se perçoit, comment on se voit, et comment aujourd'hui on vit cette estime de soi. Mohamed Moujara vient aujourd'hui nous parler de comment nourrir et entretenir cette estime de soi, surtout dans un monde où on a toujours tendance à nous comparer aux autres. Je ne dirai pas plus, pour laisser aux spécialistes nous déchiffrer, nous orienter, et surtout nous recommander une conduite à tenir pour un meilleur livre, pour une meilleure estime de soi, et finalement pour un meilleur bonheur. Mohamed Moujara vient de nous recevoir. Je remercie aussi Mme Hulia qui n'a pas pu être avec nous, pour son monde très gentil à mon égard. Et je remercie aussi Prof. Abdullah Wazmini pour son bonheur d'introduction. Ma première question avant que je parle, pour vous, c'est quoi l'estime de soi ? Quelqu'un peut me dire ce que c'est ? La prise de conscience de nos capacités, quoi d'autre ? Excusez-moi, 30 secondes. La prise de conscience de soi, quoi d'autre ? Ce que je vais essayer de faire, et si rapidement, ça va prendre à peu près une heure, je vais essayer de vous donner des éléments qui caractérisent et qui constituent la création de la confiance en soi. Je ne vais pas entrer dans l'a priori, je ne vais pas entrer dans la philosophie, je vais essayer d'être pratique. Romy, le penseur perse, qui est considéré par beaucoup de gens comme l'un des plus grands poètes de l'histoire, disait « Arrêtez de chercher votre collier en diamant, parce que votre collier en diamant, vous l'avez déjà sur vous. » Je trouve cette phrase extraordinaire. On est tous des gens extraordinaires, on est tous des gens exceptionnels. Mais malheureusement, on va voir qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé par rapport à ça. Moi, dans le cadre de mon travail, je suis gros, je suis professeur au département personnel, donc j'interviens beaucoup, je fais beaucoup de thérapie, beaucoup de coaching avec les individus. La première des choses que je leur dis, c'est qu'il faut commencer par un principe qui est le suivant. Vous méritez. Il y a énormément de choses qui arrivent dans notre vie, qui font qu'au bout d'un moment, on dit « Je ne mérite. » Comme on est arrivé là, pour la simple raison que l'on commence à négocier avec nous. On commence à se dire « Mais tu sais, je ne mérite pas vraiment d'avoir beaucoup de choses dans ma vie, parce que si, parce que si. » Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on doit comprendre que nous, en tant qu'être humain, on est assez. Comment on dit en anglais, ça on l'a appris aux Etats-Unis, « I am enough ». C'est-à-dire « Je me suffis à moi-même, je mérite, je suis quelqu'un de bien et je suis quelqu'un de bien. » Quand on commence à manipuler un petit peu cette pensée, on commence à avoir confiance en lui. Et se dire aussi qu'être bien et avoir l'estime de soi, il n'y a pas de condition. On ne peut pas dire « Je serai bien quand je ferai ça. » « Je serai bien quand j'aurai ça. » Et qu'est-ce qui se passe ? Dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, on est constamment en train de se préparer. Pour comprendre que ma vie n'appartient pas aux autres. Mes attentes sont des miens, ce n'est pas les attentes des autres. Et on se retrouve aujourd'hui à vouloir subir cette pression externe en se disant que « Voilà, mon parcours il doit être comme ça, je dois le faire comme ça, je dois réfléchir comme ça. » Et qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve dans la situation où on est constamment en train de s'excuser. On est constamment en train de se justifier. On est constamment en train de s'expliquer. L'exemple que je donne toujours, vous avez remarqué des fois quand vous achetez quelque chose, quelqu'un vient et vous dit « J'aime bien ton pull. » Pourquoi on dit « Non, je vais acheter en solde. » Si on vous dit « J'aime bien ton pull. » Tu dois dire « Merci. » Pourquoi est-ce que tu dois justifier que ton pull tu m'as acheté en solde ? L'autre exemple, je vais venir chez lui, je vais lui dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai dit « Tu étais en vacances. » Il va me dire « Oui, mais je suis allé que quatre jours à Marrakech. » Mais je dis « Que quatre jours. » Et pourquoi « Que quatre jours ? » Indirectement, tu te retrouves à te justifier à moi que dès que les quatre jours, tu les as pris de ce vrai et non-valent. C'est un petit peu ça. Dans notre langage, on ne se rend pas compte, on est toujours en train de se justifier. Et on est en train de s'excuser. Arrêtez de donner des excuses. Le premier conseil que je vais partager avec vous, arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous excuser. Et arrêtez de donner des explications. Si on vous pose une question, vous répondez. « J'aime bien ton pull. » « Merci. » « Combien de temps tu es parti en vacances ? » « Quatre jours. » Et donc, malheureusement, à force de subir la pression des autres, à force de subir la pression de l'environnement, on se retrouve à se justifier. C'est quelque chose que vous comprenez ? Vous êtes d'accord avec moi ? « Regarde, indirectement, avec tout, j'entrais. » « Ouah, ré, chouïa, noire, réel. » Non, je n'ai rien des chouïa, rien. J'ai fait ou je ne fais pas. Et la grande différence que j'ai observée quand je suis rentré au Maroc, c'est par rapport à mon parcours. J'ai invité sept ans aux États-Unis, quatre ans aux Angleterre et quatre ans au Canada. Bon, c'est plus ou moins le système auto-saxon. Et ça m'a étonné. Je ne me bats au Maroc, je ne me bats que les secrétaires, je suis parti à l'Étragé. Ça m'a étonné quand je suis arrivé aux États-Unis et je lui dis à quelqu'un, « Comment on va le travail ? » Il me dit, « Excellent ! » Je ne me dis jamais de la vie au Maroc. Je poserai une question à un marocain. Je lui dis qu'il est l'unfait. Moi, il me dit, « Tante ! » Quand ça va très bien, il me dit, « Chouïa ! » Quand ça ne va pas, il me dit, « Un peu ! » Et quand c'est mauvais, il me dit, « Moi, bien ! » Donc, on est toujours en train de... Vous allez me sortir l'air, vous allez me sortir ces choses-là, mais c'est plus quelque chose qui t'impacte, en quelque sorte, notre façon de penser. L'Américain veut lui parler, si ça va bien, il te dit, « Excellent ! » Et si ça ne va pas, il te dit, « Bad ! » Il ne va pas commencer à essayer de tourner la phrase. Voilà. Alors, chaque fois que vous faites l'effort de commencer à tourner votre phrase, à tourner votre communication, pour vous justifier aux autres, vous rabaisser votre confiance en vous. Il y a un grand chercheur américain, il avait écrit un mot, il avait écrit un livre, « Don't give F ! » C'est le gros ordre qui commence par F. que je ne vais pas dire par respect, si on venait à traduire en français, il disait, « Il faut apprendre à dire, excusez-moi le mot, merde ! » C'est-à-dire, « Je n'ai pas envie de faire ces choses, je n'ai pas les moyens de se voyager, je n'ai pas la possibilité de faire ces choses-là, je n'ai pas la possibilité de participer à ça. » Et il dit, « Il ne faut pas apprendre à dire non. » D'ailleurs, ce que je fais souvent dans le cadre de mon coaching, c'est que je développe chez les gens la capacité à dire non. Au marrant, on passe mon temps à dire oui. Même dans notre système politique, même dans nos choix sociaux, on essaie de dire oui, mais on veut faire plaisir à tout le monde. Vous avez remarqué qu'au marrant, on a un petit peu un consensus, on veut faire plaisir à tout le monde, et on finit par faire plaisir à personne. On est un peu ça, mais on n'est pas ça. C'est comme dans l'enseignement. Moi, j'aimerais bien me dire que quelqu'un m'explique c'est quoi notre langue. On a plusieurs langues. On a la langue maternelle, que l'on parle avec la mère et l'on parle à la maison, déjà. On a l'arabe classique, qu'on parle à l'école. On a un arabe 50-50 à la radio et à la TV. Donc, même la langue, on n'a pas voulu faire ça. Parce que ça demande des choix courageux. La langue est juste un exemple de notre mentalité. Il faut qu'on soit courageux dans nos choix. Alors, ces choix dont on parle pour lesquels il faut être courageux, il faut aussi qu'on les aille. Malheureusement, malheureusement, moi je le vois, de plus en plus, comme je vous dis, j'ai énormément de coaching, les gens sont malheureux parce qu'ils essayent de montrer un visage, un comportement, une attitude, une façon de vivre qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Et quand vous avez ce comportement, cette dichotomie, cette différence entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous faites à l'extérieur, c'est ça qui a le problème. Je disais tout à l'heure avant, le professeur Mosséry, c'est quand même paradoxal. Aujourd'hui, au Maroc, on a eu un développement économique extraordinaire. Le nombre de personnes qui ont accès à l'eau, à l'électricité, au téléphone, aux soins, à l'école, il faut le reconnaître, il y a quand même de très très bonnes choses qui se sont faites sur le plan économique. C'est la réalité. L'extrême pauvreté au Maroc en 20 ans a été réduite de trois quarts. Ce sont de bonnes choses. Et malgré ça, les gens sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux ? Parce qu'ils passent leur temps à subir la pression du jugement des autres. Ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'il faut être avec vous-même. Imaginez que vous, avec vous-même, on vous a demandé de prendre soin de vous-même. C'est comme si moi, je viens chez le monsieur et je vous dis « Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de prendre soin de vous-même. » Imaginez qu'on vous a donné ces tentes. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez remarqué ? On aime bien vendre service aux autres, mais on n'aime pas vendre service. Je suis sûr que si je viens chez lui et je lui dis « S'il vous plaît, je vais vous soigner très gentil avec ce monsieur. Je vais vous l'aider, je vais vous l'encourager, je vais vous faire si plein de choses pour lui. » Je suis sûr que vous l'aider. Mais si je lui dis « Pour vous-même, vous allez faire ça, il va me dire « Ah non, ça ne va pas que ça. » Parce qu'on est aussi élevé dans une culture où il ne faut pas dire « Je ». On n'a pas le droit de dire « Je ». On n'a pas le droit de dire « J'ai envie ». Parce que si tu dis « Je », soudainement, on va te catégoriser comme une liste. Non. Moi, ce que je dis, je dois être gentil avec mon « Je », je dois être gentil avec « Tu », je dois être gentil avec « Vous », je dois être gentil avec tout le monde. Mais je ne peux pas être gentil avec tout le monde et avec moi, je ne suis pas gentil. Moi, je vous demande d'avoir un comportement. Pardon ? Exactement. Donc, essayez de dire « Voilà, à partir de maintenant, je m'engage à être gentil avec mes amis, les contacts, les gens importants dans ma vie, mais je m'engage à être gentil avec moi-même. Et surtout, je m'engage à être honnête avec moi-même. Parce que beaucoup d'entre nous, je vois beaucoup en thérapie, se mentent. Ils se racontent des povards. Ils se racontent des mensonges. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre des décisions difficiles. Et les décisions difficiles, c'est apprendre à dire « Non ». C'est apprendre à sortir d'une relation. C'est apprendre à sortir d'un travail. D'avoir le courage de dire que c'est pas ce que je veux. Des fois, on s'est investi dans des relations, ça marche, c'est bien, ça marche pas. Moi, j'étais marié pendant 15 ans. Quand je voulais divorcer, la chose la plus dure pour moi, c'était pas une violence, c'était pas les deux enfants que j'avais. Parce qu'après tout, j'étais à mes enfants, je suis toujours là, j'avais deux enfants à l'époque, il y en avait un qui avait 11 ans et il y avait 8 ans. Il m'a dit « Non, je change pas, je paye l'école, je continue à payer l'école, je suis disponible pour vous. » Mais la chose la plus dure pour moi, et ça, c'est la notion de vous surprendre, c'est pas l'éventaire de reconstruire une nouvelle vie, de déménager, ça, c'est pas grave. J'ai l'habitude de déménager pendant 15 ans dans ma vie, donc un autre déménagement de plus ou de moins, c'est pas le vrai du monde. La chose la plus dure, c'était d'expliquer aux gens que j'étais malheureux. Je suis allé voir un copain, je lui ai dit « Écoute, voilà, moi je suis malheureux dans mon mariage, ça fait plusieurs années, on a essayé, on a fait des choses. Ok, ça veut pas dire que la personne avec qui j'étais une mauvaise personne, mais ça veut dire que c'est une incompatibilité. Donc il n'y a pas de méchant et de gentil, il n'y a pas de qui a raison et qui a tort, il y a tout simplement une relation dans laquelle deux personnes ont évolué différemment. Vous rencontrez une personne quand vous avez la vingtaine, quand vous avez la trentaine c'est une autre personne, quand vous avez la quarantaine c'est une autre personne, et bien c'est possible qu'à la vingtaine ce que vous avez, c'est pas la même chose. Si à 20 ans je vais acheter une Porsche, peut-être qu'à 50 ans j'ai juste à voir un bon cas de cas c'est un peu plus poche. Donc c'est logique qu'avec le temps on évolue différemment et de ce fait on se retrouve à l'intérieur. Donc j'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois, j'ai essayé, on a fait pendant plusieurs années on a essayé de trouver ou plutôt d'essayer d'apprendre à continuer à vivre ensemble mais ça, ça ne marchait pas. Un jour j'étais en voyage, j'étais en Asie pour le travail et je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas si ça vous arrive mais souvent quand vous sortez ou quand vous voyagez c'est là que vous avez les meilleures décisions. Vous avez remarqué ? Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous sortez de votre environnement vous avez une capacité à prendre de meilleures décisions. Quand on vous dit il faut prendre du recul là physiquement j'ai pris 10 000 km de recul. je me suis projeté dans l'avenir et je voyais qu'avec ma femme de pauvre je ne me voyais pas terminer ma vie avec elle. Donc là j'étais en face d'un dilemme. Trouf bien je vais continuer à me raconter un mensonge parce que j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé mais ça ne marche pas je suis malheureux. Encore une fois ça ne veut pas dire que l'autre personne était mauvaise mais ça veut dire tout simplement qu'il y avait une incompatibilité. Donc j'ai dit soit je vais être courageux prendre mon courage à demain et faire bien des choses faire la séparation dans les deux nards la séparation à la mi-a pour m'occuper de mes enfants tout le monde bien je vais continuer à vivre dans l'hypocrisie. Et je reviens à ce que je vous disais la chose la plus dure dans cette période je suis allé voir la compagnie voilà ça va je suis malheureux j'en ai dit danser c'est pour le dire moi il me dit mais on est tous malheureux je lui dis pardon il m'a dit mais c'est normal quand t'es marié malheureux quand t'es contre je lui dis comment tu fais quand il m'a dit j'ai une solution très simple je lui dis ah bon il m'a dit moi j'ai une copine je lui dis tu sais moi commencer à jouer avec les codes genre quelqu'un m'appelle de sonnerie tu réponds tu réponds pas tout ça moi je peux pas jouer de tableau je suis mon nom je fais la chose je la fais bien j'arrive pas à faire ça premièrement je peux pas accepter le fait d'être en plus quelque chose et continuer à être malheureux et deuxièmement ces jeux ces choses là c'est pas c'est pas des choses saines et donc même ma famille quand je leur disais que j'étais malheureux ils ne comprenaient pas ils me disaient mais quand on vous voit ensemble vous avez l'air bien je leur disais oui j'ai l'air bien parce que je vais pas commencer à vous montrer à l'extérieur quand je suis malheureux à l'intérieur c'est un petit peu ce qui se passe quand j'ai pris le courage j'ai fait au-delà des choses se sont très bien découpillées après je me suis remarié ça passe très bien donc c'est pour vous dire que si j'ai un conseil à vous donner et que s'il y a une chose que vous devez retenir de cette conférence c'est d'apprendre à être honnête avec vous-même soyez gentil heureusement qu'elle n'avait pas dû divorcer être honnête avec soi-même et ne pas s'en dire parce que qu'est-ce qu'on fait on se cache la vérité et pourquoi on se cache la vérité parce que ça se fait droit de faire certaines choses que les autres ne pourraient pas qu'en fassent et on se retrouve à vivre la vie des autres et ça je le vois je le vois au quotidien je le vois j'enseigne dans des écoles de commerce je vois des gens qui avancent qui traînent un peu la patte il y en a qui font du commerce mais ils ne veulent pas faire du commerce un jour il y a une étudiante qui vient chez moi et qui me dit monsieur Amidra moi je suis en 5ème année tu te préviens elle m'a dit mes parents veulent que je travaille à la banque je lui dis même si vous faites du choix à la banque ou à l'institution vous pouvez le faire elle m'a dit je n'aime pas la finance je n'aime pas la finance je n'aime pas l'ordinateur je n'aime pas l'excel je lui dis mais qu'est-ce que tu viens de faire elle m'a dit j'adore la couture elle m'a dit mais vous comprenez mon père par rapport à la famille par rapport aux voisins comment il va leur expliquer que j'ai fait 5 ans d'école de commerce à 75 000 dirhams par an ça fait 400 000 dirhams et je vais finir par faire de la couture c'est pas très c'est pas très noble par contre si j'ai un travail avec la carte de visite chargée de clientèle telle banque il va y répondre il va dire je lui dis ok maintenant j'ai trois questions à te poser la première question c'est est-ce que tu as j'adore la couture au moins que tu puisses la faire 7, 8h, 10h par jour 7 jours par semaine pendant plusieurs mois elle m'a dit j'adore quand je le fais je m'oublie deuxième question que je lui ai posé je lui ai dit est-ce que tu penses que tu as une excellente expertise dans ce domaine c'est pas dire est-ce que tu fais bien les choses elle m'a dit je vais très bien et troisièmement je lui ai dit est-ce que tu penses que derrière ce que tu fais tu es à moiteur économique c'est-à-dire est-ce que tu peux te retrouver à te prendre en main financièrement quel que soit tes besoins si tu estimes qu'il faut 15 000 en 3 mois c'est bien si tu estimes qu'il faut 30 000 c'est bien elle m'a dit oui donc je lui ai dit il y a eu le problème elle m'a dit comment je peux convaincre mes parents que c'est ce que j'ai envie de faire je lui ai dit dans la vie il faut se battre pour ses choix vous devez vous battre pour survivre vous devez vous battre dans la vie et parmi les batailles que vous devez arriver à battre c'est la bataille de vous affirmer et de vous dire que ça c'est important pour moi je le fais et s'il y a une chose que l'on apprend aux Etats-Unis d'ailleurs je le dis à mes étudiants dans les écoles de commerce vous savez il y a une chose très simple moi j'ai fait mes études de commerce aux Etats-Unis vous me les faites ici au moment c'est le même livre vous allez étudier le marketing on va sortir à Ville et de Cotter dans Northwestern vous allez étudier la stratégie on va parler de Michael Porter vous allez parler du management pour sortir Peter Drucker c'est les mêmes livres la seule différence entre les études aux Etats-Unis et les études au Maroc c'est qu'aux Etats-Unis on va vous dire tout est possible au Maroc on va vous dire rien ne marche et depuis le début de notre éducation au Maroc on passe maintenant à nous montrer vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas penser comme ça vous ne pouvez pas réaliser ça et qu'est-ce qui se passe vous cumulez un ensemble de je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas et après qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'il y a un rêve une ambition elle désire automatiquement les programmes automatiques que vous avez en vous commencent à se déclencher ah non non ça ne s'est pas déclencher non non ça c'est pas possible non non ça et c'est pour ça qu'on disait un Allemand il faut oser rêver et oser avoir tort les gens qui n'ont pas peur de rêver et qui n'ont pas peur d'avoir tort ont des vies extraordinaires en plus de ça on le rend ce qui nous met l'impression c'est qu'il y a un schéma c'est à dire vous êtes né à un seul programme vous êtes censé aller à l'école jusqu'à 18 ans vous êtes censé ensuite faire 3, 4, 5 ans d'universitaire vous êtes ensuite censé rencontrer une personne vous êtes censé avoir 2,1 enfants vous êtes censé chercher une maison de crédit avoir une assurance attendre la retraite et faire tout le monde ouais mais il y a des là qui ne veulent pas se marier il y a des là qui ne veulent pas avoir d'enfant il y a des là qui veulent travailler il y a des là qui veulent construire il y a des là qui veulent démarrer leur projet et c'est pour ça qu'il faut apprendre si vous voulez construire l'estime de soi c'est que votre vie c'est un parcours spécial c'est un parcours unique c'est un parcours différent je ne peux pas moi en quelque sorte me comparer aux autres et je ne peux pas commencer à vouloir me dire que moi je suis peut-être dans ma vie chapitre 2 d'un livre et quelqu'un d'autre et chapitre 15 d'un autre livre mais je ne peux pas me comparer à lui qu'est-ce qu'on fait ? on est constant en train de se comparer aux autres et c'est cette comparaison alors maintenant qu'est-ce qui a accentué cette comparaison ? c'est les réseaux sociaux moi je trouve que c'est très déprimant par exemple je suis amie avec un groupe d'un si je n'avais pas la confiance en moi je vais voir que ce groupe d'un est en train de faire la fête de Baramas où il est en Grèce et ensuite ma femme va me dire pourquoi il est parti en Grèce il n'est pas parti la comparaison devient beaucoup plus en live à travers les réseaux sociaux parce que chaque fois qu'il est là il fait quelque chose il le poste c'est bien communiqué c'est bien partagé mais on se retrouve à constamment à se justifier parce que tout le monde aujourd'hui est devenu une personne publique n'importe quelle personne poste quelque chose montre quelque chose et ça ça ne veut pas être encore plus l'estime de nouvelles avant beaucoup de gens idées cachées très bien conquis ils ne sont pas donc non seulement on vit dans une société où notre éducation à l'école primaire secondaire notre environnement social mais en plus que ça nos amis notre entourage très proche constamment nous bombardent parce que personne ne va poster ce qu'il ne fait pas il ne va pas dire je ne suis pas allé en voyant c'est d'être il ne va pas poster ce qu'il faut et malheureusement on donne trop d'importance au juge dont les autres et au point des autres et si vous voulez aller de l'avant il faut apprendre comme il dit l'américain dans son livre il avait dit le gros mot qui commence par M il faut dire ça aux autres et il faut dire oui à soi-même il faut dire oui au choix de vivre de faire des choses extraordinaires et d'aller de l'avant il ne faut pas comme disait quelqu'un être un cuisinier il faut créer sa propre recette qu'est-ce qu'on se retrouve quand on se retrouve à vouloir être cuisinier et à cuisiner la recette de quelqu'un d'autre non il ne faut pas que vous deveniez un cuisinier en prenant une recette de quelqu'un d'autre il faut que vous inventiez votre propre recette mon parcours est exceptionnel et unique son parcours est exceptionnel et unique chacun d'entre nous chacun d'entre vous a un parcours exceptionnel et unique à sa façon il y a des gens ici comme ça je suis sûr qu'ils sont passés par des épreuves extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires dans mon livre sur l'entrepreneur marocain tout à l'heure je vous entends j'entendais des messieurs à moi qui parlaient de politique j'ai eu l'occasion d'interviewer le livre c'était quoi ? c'était une idée moi mon copain qui a dit on est aux Etats-Unis mon ami je lui disais tu sais chaque fois qu'on parle au Maroc motivation et développement personnel ils nous disent ça s'appelait pas au Maroc qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait un échantillonnage de grande personnalité au Maroc alors pour moi grande personnalité c'est pas toujours l'argent pour moi grande personnalité ce sont des gens qui ont surponté des épreuves extraordinaires quel que soit le domaine bon bien sûr on a commencé par les affaires on a interviewé 4 milliards d'euros en dollars on a interviewé des personnes dans le sport comme Hicham Miderouj comme Issaki on a interviewé des gens comme le social comme Hicham China comme Professeur Mérouj et Mérouj on a interviewé dans les arts Hicham Mérouj 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 plein de personnes que je vis mais dans la liste il y a deux personnes exceptionnelles pour l'interview avec moi ils m'ont sidéré la première personne qui m'a demandé 17 ans de base de Maroc alors là si vous voulez Mérouj il le sent si vous voulez un doctorat à Harvard dans le courage les États-Lombards c'est de crise c'est de courage moi je parle du courage lui il est parti en prison pas pendant le politique parce qu'en tant que circonstance un simple petit lieutenant je vais pas dire de rien du tout mais jamais dans la réarchie militaire un petit Lombard lui a été fait il l'a fait je parle pas de politique donc il y a lui et il y a un autre qui est aussi exceptionnel peut-être que vous le connaissez capitaine Elie Nejep qui c'est qui le connait ? Elie Nejep capitaine de l'armée terre marocaine avion parbattu en 82 25 ans dans les prisons de Dignes 25 ans sa femme l'a attendu et quand vous vous asseyez avec ces gens vous avez des leçons de courage alors on devait rencontrer avec mon soutien on a pris rendez-vous avec lui dans un hôtel de la capitale à Rabat donc sur la route moi et mon copain Kélim dans l'immobilier je lui parle Kélim comment ça va il a commencé à me raconter ses problèmes de l'immobilier les banques les autorisations l'administration moi d'un autre côté je racontais des problèmes des problèmes que j'ai dans la distribution j'ai des problèmes ça personnels on est arrivé on a commencé à parler avec lui on est ressorti je lui dis Kélim t'as des problèmes mais c'est moi quel problème et la notion qu'il nous a appris c'est M. Marçandri un grand homme pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire proprement l'académie CNES des militaires en leur disant il y a quelque chose qui se passe à Rabat vous devez descendre d'urgence alors il paraît qu'ils ont été dans l'anglais il paraît il y a beaucoup de lui paraît toujours m'étir que vous avez le simple soldat dans l'armée vous êtes obligé d'exécuter des instructions il n'y a pas de négociation il ne faut pas dire à ton capitaine non j'ai pas envie je réfléchis tu n'es pas ici dans une société où tu vas dire non je ne suis pas d'accord avec votre rapport je ne suis pas d'accord avec le développement et ils se sont retrouvés ça c'est bien terminé le roi a survécu ensuite on a pris ces gens-là on leur a dit voilà vous allez partir en prison à Kémitra on les a mis à la prison à Kémitra on est en 72 73 72 72 non 71 71 c'est le nom de répertoire en 72 donc 71 juillet 71 juillet 71 l'anniversaire l'anniversaire donc le temps qui passe le procès 72 sur le trou à l'État là il se passe en 72 pardon le procès c'était en 72 bon exactement 72 le procès donc 73 74 75 bon ils ont eu il y en a 3 ans il y en a 4 ans il y en a 5 ans je parle des petits et pas des petits dans la hiérarchie et puis 75 76 on se dit ils sont le nom ils ont disparu la nature pendant de 75 jusqu'à je ne crois pas 90 90 90 l'annonce personne ne savait where the hell they are il se trouve qu'il y a un livre qui sort en 1910 il s'appelle vous connaissez le titre et il leur dit vous savez peut-être les gens à la table vous allez prendre quelle route vous allez être à droite vous allez être à gauche vous allez être là-bas vous allez les trouver et il est sorti je ne vous dis pas dans quel état on les a trouvés il me disait quelque chose d'extraordinaire il me disait moi je sais quelque chose que vous ne savez pas il parle de vous il parle de gens qui sont en liberté il m'a dit qu'est-ce que vous prenez la tête il m'a dit nous on a rigolé en prison mais vous n'avez aucune idée et vous lui prenez la tête pour tout il m'a dit en plus tu sais pourquoi vous lui prenez la tête parce que chaque fois que vous avez un problème vous croyez que c'est la fin du monde vous avez un problème d'argent c'est la fin du monde vous avez une prête de payer c'est la fin du monde vous avez un problème avec votre enfant parce qu'il n'a pas 14 sur 20 il a 13 49 sur 20 il a un problème il a dit moi je sais quelque chose pour être passé par 17 ans c'est que l'être humain quand il est là et qu'il descend à un niveau de problème il a la force de s'adapter et que même s'il descend encore plus bas il a encore la force de s'adapter on a tous une force extraordinaire de pouvoir s'adapter la seule condition c'est qu'on doit croire en nous et me raconter l'histoire que les gens qui ont survécu étaient à la fois extrêmement réalistes sur le présent et extrêmement optimistes sur le futur ceux qui avaient l'inverse qui étaient extrêmement optimistes sur le présent et pas réalistes sur le futur ils sont morts c'est les gens qui disaient tout le monde part debout tout le monde va venir me chercher ça fait la première année est passée la deuxième la troisième la quatrième la septième moi vous commencez à vous poser des questions mais c'est des gens les gens qui ont survécu sont des gens qui en quelque sorte ont fait que dans leur vie leur épreuve est insensible parce qu'après tout il faut être soi-même toutes les autres personnes sont occupées moi je ne peux être que moi je ne peux pas être quelqu'un d'autre chacun d'entre vous est sa personne et si je comprends que mon parcours va être différent du parcours que les autres ils sont bien qu'est-ce qui se passe je commence à m'alléger d'une pression mais quand je commence à me dire je suis censé être comme ça je suis censé voilà l'âge que j'ai actuellement il est 5h20 je suis censé avoir cet argent cette situation cette famille ces amis peut-être qu'il y a certaines choses qui me manquent mais je sais que j'ai aussi de très bonnes choses le fait que vous soyez capable de venir de vous-même de réfléchir de rentrer de vous asseoir de pouvoir assister à des conférences que j'espère que vous allez aimer est une chance extraordinaire il y a des gens qui n'ont pas la chance de se dépresser il y a des gens qui n'ont pas la chance d'écouter il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir me guérir mais si chaque fois vous voyez votre vie comme un cadeau de Dieu votre existence comme une chance vous allez pouvoir donner à votre vie quelque chose d'extraordinaire et l'une des choses que j'ai retrouvées sur le parcours de M. M. Zécri capitaine de l'Inégène qui a passé 25 ans en Tindouf c'est ce qui avait été écrit par Victor Franck qui est un psychiatre qui avait été interné dans les camps de concentration de la seconde guerre mondiale il avait étudié avec lui qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont survécu et pas d'autres et il disait que les gens qui ont survécu ils veulent un sens à leur vie si moi je suis obsédé par combien je gagne qu'est-ce que je fais combien j'ai d'amis qu'est-ce que je fais est-ce que je voyage qu'est-ce que je fais est-ce que si qu'est-ce que je fais ma vie ne va pas être réagible c'est pour ça que malheureusement beaucoup de gens précédents se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est important dans la vie c'est pas la recherche du bonheur les gens qui recherchent le bonheur c'est du n'importe quoi le bonheur ça n'existe pas il ne faut pas rechercher le bonheur il faut rechercher le croissance la croissance de l'intérieur il faut rechercher l'amélioration c'est quoi le bonheur on va vous dire pour être heureux il faut que tu gagnes 20 000 $ tu gagnes 20 000 $ après tu vas dire merde non non pour être heureux il faut gagner 30 000 $ ok je vais aller gagner 30 000 $ après on va dire il faut que tu achètes un appartement ok je vais acheter un appartement après on va dire c'est quoi on va se marier vous croyez que les gens qui se comportent comme ça sont heureux ? pas du tout vivre en mode croissance vivre en mode moi j'en dis deux choses mode croissance mode gratitude imaginez que votre vie soit un téléphone vous appuyez sur le bouton croissance c'est quoi la croissance ? c'est s'améliorer dans tout si je joue au pool aujourd'hui demain je joue un peu mieux si je fais de la marche aujourd'hui j'ai fait 2 km de marche demain je vais faire 2,5 km si j'ai fait 20 minutes de lecture demain je vais faire 27 minutes donc ce qu'il faut en quelque sorte pour construire votre estime de vous-même c'est pas vous le préparer aux autres c'est vous le préparer à vous-même et les gens qui se comparent à eux-mêmes et qui ont ce moteur ce driver à l'intérieur qui fait qu'ils veulent toujours être un petit peu mieux le lendemain que ce qu'ils étaient hier pour tout comment je suis dans mes relations avec ma femme, mes enfants comment je suis avec mes amis comment je suis avec ma société combien je fais de caritatifs combien j'aime les gens chaque fois que je peux faire quelque chose c'est bien c'est bien dans le contexte où je suis toujours en train de chercher à m'améliorer et c'est quand vous êtes en mode croissance et en mode gratitude que votre vie c'est extraordinaire dans le cadre de mes formations j'ai eu le plaisir de travailler avec une dame qui est exceptionnelle qui s'appelle Mary Christy Sherwood et qui est spécialiste dans la médecine d'énergie qu'est-ce qu'elle fait ? elle a une capacité c'est une clairvoyance quand elle voit une personne elle voit les niveaux d'énergie de la personne et elle vous dit quelque chose c'est que quand on a tendance à avoir beaucoup de problèmes ou être malade c'est parce que il y a de l'énergie qui circule mal je ne vous raconte rien de nouveau parce que les chinois on dit ça il y a 2000 ans c'est le principe la plus ponctuelle aujourd'hui avec les scalaires avec l'IRM on commence à faire ça d'ailleurs aujourd'hui je lisais un article à une université en Californie ils ont réussi tenez-vous bien pour la première fois à mettre des électrodes dans le cerveau d'une personne et ils ont traduit la pensée de la personne en une parole parole qui a été activée par un son qui est sorti de la voix de la personne c'est impressionnant donc on va commencer à décoder les pensées donc tout ça c'est pour vous dire qu'on est des flux d'énergie et pourquoi je vous dis ça ? c'est parce qu'elle a prouvé que parmi les choses qui font qu'on n'a pas ce qu'on veut et qu'on n'est pas heureux c'est qu'on a des flux d'énergie qui sont bloqués alors des fois on a un problème au foie donc ça veut dire que le flux d'énergie ne fonctionne pas bien des fois on n'a pas confiance en nous on a mal au ventre et quand on est dans ces cas-là avoir ces douleurs il y a une disruption comme on dit en anglais des flux d'énergie et cette disruption des flux d'énergie fait que les choses circulent mal et qu'on peut attirer les bonnes choses etc. vous connaissez le concept de la loi d'attraction pourquoi je vous dis ça ? parce qu'elle dit que la meilleure façon de retrouver l'état dans lequel vous êtes c'est-à-dire nous sommes des êtres infinis nous sommes des êtres extraordinaires nous sommes créés à l'image d'un créateur extraordinaire nous avons un potentiel extraordinaire nous avons des capacités extraordinaires la seule chose c'est qu'on ne laisse pas ce potentiel venir à nous parce que au lieu d'attirer ce potentiel vers nous on le repousse on le repousse avec nos programmes je ne peux pas faire ça je ne suis pas capable tu ne m'invites pas tu n'es pas quelqu'un de bien c'est trop jeune tu es trop jeune tu es trop vieux tu es trop riche tu es trop beau tu es trop grand tu es trop petit tu es trop gros tu es trop net il y a toujours trop de quelque chose vous n'allez jamais assez pour ça c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en me disant Ryan est là non je dois dire je suis assez compétent je peux aller chercher des connaissances que j'ai donc ce qu'elle disait c'est que si vous voulez attirer quelque chose si vous voulez vivre dans une vie d'abondance la première des choses il faut commencer par de la gratitude voilà c'est quand même incroyable dans notre religion l'un des premiers mots c'est l'hamid l'ismillah l'hamid c'est incroyable vous même dans notre religion on le dit on l'a oublié le nom de Dieu le premier mot qu'il est appris c'est l'hamid la gratitude quand vous commencez dans la gratitude qu'est-ce que vous travaillez votre self-esteem les gens qui commencent par de la gratitude attirent de bonnes choses les gens qui commencent par une carence pourquoi je n'ai pas pourquoi ça m'arrive toujours pourquoi je n'ai pas de choses pourquoi je suis toujours malade quand vous envoyez ce signal à votre subconscient qu'est-ce qui fait votre subconscient il vous renvoie la même chose vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imaginait et le réel vous savez ça des fois vous faites un rêve que vous êtes dans avec un ouf vous vous réveillez le matin vous tremblez vous avez peur parce que votre cerveau ce que vous lui donnez il accepte vous lui dites je suis quelqu'un de bien il lui dit ok vous lui dites je suis quelqu'un de pas bien il lui dit ok votre cerveau il n'est jamais en train de se battre avec vous pardon moi je parle de votre subconscient donc si vous envoyez à votre cerveau les bons messages avec les bonnes tonalités vous allez attirer les bonnes choses et c'est pour ça que l'estime de soi est très importante l'estime de soi ce n'est pas la prétention beaucoup de gens ils me disent ouais mais ça veut dire que je dois dire que je suis le meilleur que moi je n'ai jamais dit ça la prétention c'est de dire moi je sais vous ne le savez pas ça c'est la prétention l'estime de soi c'est de dire je suis quelqu'un de bien je m'évite le bonheur mais tu sais tout le monde m'évite le bonheur tout le monde est quelqu'un de bien donc ma façon de réfléchir je veux que tout le monde l'utilise je veux que tout le monde en bénéficie mais ce que je demande c'est que les gens respectent que mon parcours est spécial parce qu'il est spécial à moi que le parcours de ce monsieur il est spécial à lui et si ce monsieur va commencer à se comparer à ce monsieur il y a quelque chose qui va pas et donc aujourd'hui on est dans une société qui est de plus en plus conformiste qui est de plus en plus exigeante pour vous forcer pour vous forcer à être d'une certaine façon à vous habiller d'une certaine façon et à réfléchir d'une certaine façon moi ça m'avait impressionné dès que je suis arrivé aux Etats-Unis vous savez vous êtes étudiant vous arrivez c'est révolutionnaire voilà vous voulez parler et on s'assoit on était dans notre toit à l'université on était 4-5 personnes on a commencé à parler et bien sûr on a commencé à parler politique on a commencé à parler religion on est on croit qu'on va refaire le mondial on va faire la concolère moi je suis venu d'un pays monon on est monon roi on est mononon on est monon famille papa, maman, deux enfants on est monon bien tout ce qu'on a on est monon il n'y a pas de ça ou ça de religion monon religion tout ce que vous voulez monon religion monon, monosystème monon conception de la famille le papa, la maman, les enfants etc et il y a un jour on commence à parler de religion je me reçois à côté de quelqu'un c'était un Iranien un chiite bien sûr il me semble un bétanon il me dit regarde regarde la photo d'Iran il me donne la photo de Simon c'est de même ok je ne savais pas qu'il y avait sa photo ni de l'aide d'autres ok bien sûr il commence à comprendre des trucs c'est pas le prophète qui devait être prophète vous connaissez tout le la pavichie on ne va pas perdre de temps dessus ensuite il y a un deuxième un indien sa religion c'était le feu pour moi le feu on les salaires on se brûle ensuite le troisième c'était un brésilien qui était athée il a commencé à me sortir des phrases de Voltaire il avait dit Voltaire que si Dieu n'avait pas existé on l'aurait inventé il avait une autre façon de voir ensuite il y avait des chrétiens maronites et on s'est retrouvé 5-6 personnes après je me suis dit mais qui c'était raison et après je me suis dit mais c'est stupide de poser la question qui c'était raison mais on a tous raison mais chacun a raison de sa façon moi dans mon monde j'ai raison lui dans son monde il a raison mais ce que je dois faire c'est que je dois respecter son monde je dois respecter mon monde mais respecter mon monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que moi je vais vivre ma religion ma façon de voir ma conception de ma famille mes ambitions cadernes mes ambitions personnelles et professionnelles elle elle va vivre la même chose je ne vais pas m'en venir et dire voilà comment elle doit faire et ce qu'il faut se dire c'est que les autres doivent vous inspirer les autres doivent vous donner envie de faire il faut s'enrichir de l'expérience des autres il ne faut pas copier les autres et ça c'est une grande différence dans l'estime de soi apprenez à vous inspirer de l'expérience des autres vous allez lire une biographie vous allez voir quelqu'un qui a fait quelque chose et vous allez dire intéressant ça m'intéresse qu'est-ce que je peux retenir de ce parcours ? moi quand j'ai fait des interviews dans mon livre chaque personne avec qui je m'assayais en quelque sorte j'apprenais de son parcours quand je me suis assis avec mes autres chers de Malmo j'ai appris ce que c'est être un berger pas que moi un 13 qui a commencé de zéro avec mon petit charret où il avait des tomates c'est intéressant je ne suis pas là pour le juger et c'est ça la plus grande sagesse c'est de ne pas juger c'est d'analyser si vous commencez à analyser le parcours des autres vous allez être heureux parce que vous allez vous enrichir de l'expérience des autres mais je ne peux pas me retomber malade parce que pourquoi je ne suis pas comme lui pourquoi je ne suis pas comme lui pourquoi je ne peux pas mais qu'est-ce que l'on fait ? on est constamment en train de se rappeler qu'on est parce que on est censé être et dès que vous commencez à faire ces comparaisons c'est là que la dépression s'installe et l'estime de soi c'est quoi ? c'est aimer la personne que vous êtes sans condition en anglais on appelle ça un condition je l'ai écrit dans mon bureau je les vois tous les jours promettez-vous qu'à partir de maintenant votre bonheur est sans condition si jamais vous commencez à l'aider ah pour que je sois heureux il faut que je sois avec quelqu'un ah pour que je sois heureux il faut que j'ai de l'argent ah pour que je sois heureux dès que vous passez dans le mode mode bonheur et sans condition vous souvenez de mon point qui est de l'adresse rapide et vous tout ce que vous faites c'est de l'appréciation pure maintenant il faut s'améliorer il faut travailler il faut aller de l'avant je dis qu'il faut apprécier je dis qu'il faut avoir de la gratitude mais à côté de ça il faut être en mode croissance c'est quoi le mode croissance ? c'est constamment s'améliorer constamment aller de l'avant constamment se dire comment je peux bien faire ça ? et c'est avec cette approche que vous allez pouvoir avoir une vie heureuse mais la recherche du bonheur parce que soi-disant le bonheur c'est quelque chose qu'on arrive on n'arrive pas au bonheur le bonheur ça n'existe pas c'est une amélioration c'est pas une porte parce qu'on n'arrive pas quelque chose à essayer j'ai ouvert la porte maintenant je vais te voir et c'est comme ça quand vous commencez à avoir ce genre de comportement vous allez pouvoir aller d'avant et vous dire aussi que en anglais il y a une phrase qui le résume très bien life doesn't happen to me it happens for me la vie c'est pas quelque chose que je subis la vie c'est quelque chose qui m'apporte alors des fois il y a des choses qui vous arrivent vous comprenez pas sur le coup pourquoi ça arrive mais la force c'est de se dire comment je peux ressortir meilleur de cette situation comment je peux grandir suite à cette situation quand vous faites ça c'est vous qui pilotez votre vie quand vous vous dites ce que j'ai eu je le subis c'est la vie qui vous pilotez c'est pour ça que vous voyez des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes facilités les mêmes moyens ou la même qualité que vous ils sont beaucoup plus heureux parce que eux ils font avec ce qu'ils ont ils essayent de s'améliorer ils sont toujours en train d'apprécier ce qu'ils ont vous êtes dans la conférence vous appréciez la conférence vous allez chez vos familles vous appréciez vos familles vous allez dîner ce soir vous allez apprécier le dîner vous allez voir la télé vous allez apprécier la télé vous allez lire vous allez apprécier plus vous développez cette appréciation plus l'estime de vous augmente et plus vous êtes dans la comparaison plus vous allez dans la souffrance parce que moi comme je leur dis vous avez deux choix dans la vie très simple est-ce que vous voulez vivre ou là vous voulez souffrir les gens qui veulent vivre ils manquent par la vie ils avancent ils font des choses il y a des aléas ils se battent ils s'accrochent et ils se disent comment je peux devenir meilleur les gens qui souffrent c'est pourquoi ça m'arrive les gens qui souffrent ils sont obsédés par eux-mêmes pourquoi ça m'arrive pourquoi j'ai pas de chance pourquoi il n'y a que moi moi je vous dis non arrêtez de tourner de pulsions sur vous regardez à l'extérieur arrêtez d'être obsédé par vous-même il y a quelque chose qui arrive comment je peux m'améliorer il y a quelque chose qui arrive comment je peux en ressortir mieux mais arrêtez d'être obsédé par son-même et les gens qui font ça sont souvent des gens qui sont très malheurs parce qu'ils ont toujours une image de comment les choses sont censées être et qu'on part toujours par rapport à comment les choses sont censées être au lieu d'apprécier ce qu'ils sont actuellement maintenant une chose importante c'est pas parce que je suis quelque chose maintenant que je m'arrête moi je dis toujours s'améliorer toujours aller d'art sur le plan d'éducation sur le plan social sur le plan d'emportement avec les autres et c'est quand vous avez cette attitude d'amélioration constante que vous pouvez aller vers ce sont des choses qui sont très faciles à dire tout le monde dit ouais ouais il a raison il a raison mais quand vous êtes confronté à un choc à une situation difficile il faut vous battre il y a un an et demi qui traverse ses boulevards il y a une moto qui est passée et qui va couper ses pieds en deux je suis un grand sportif je suis un grand sportif je suis un grand sportif je vais retourner à l'hôpital la moitié du pierre est comme ça on m'a mis des broches on me met dans des broches le médecin a coupé un os donc l'os touche le sol je suis allé voir des spécialistes en Belgique j'ai vu une grande dame grande spécialiste elle m'a dit toi tu ne vas jamais marcher normalement tu ne vas jamais courir tu ne vas jamais pouvoir faire du sport tu ne vas jamais elle m'a donné une liste pour des choses que je ne peux pas faire alors quand je suis sorti je me suis dit tu as deux attitudes soit tu accèdes ce qu'elle te dit soit tu vas aller voir un autre médecin qui va te dire ce que tu as envie d'entendre je vais aller voir un autre médecin il m'a dit non 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 c'est vous qui décidez je lui dis pardon il m'a dit est-ce que vous êtes prêts à faire ta rééducation vous êtes prêts à travailler de réduire vous êtes prêts à faire ça à faire ça à faire ça il n'y a pas de problème chaque fois que quelqu'un me donnait un conseil je le sais on m'a dit il faut manger il l'aime c'est bien pour la cicatrisation je mange on m'a dit il faut aller chez le tigou je pars on m'a dit il faut aller chez l'ostéopat qui fait l'énergie j'y vais et j'ai commencé à faire ta rééducation j'ai fait ça j'ai repris mon plan j'ai commencé à courir je me suis donné comme objectif de faire le semi-marathon avant la fin de l'année pourquoi ? parce que c'est moi qui décide et chacun d'entre vous doit se dire j'ai fait le choix d'être le pilote de ma propre vie de décider maintenant si on venait à écouter tout le monde on s'en sentirait plus mais qu'est-ce que l'on fait souvent par rapport à la comparaison aux autres c'est que quand on veut prendre une décision on veut que les comités nous donnent l'accord non, les gens c'est comme ça moi je le vois dans un exemple très simple quand je vois des gens de ma famille qui veulent faire un mariage à leurs enfants ils te disent oui mais on doit faire comme ça ils leur disent vous avez les moyens pour le mariage ? non non mais on ne peut pas ça ne se fait pas ça ne se fait pas celui qui vous a dit que ça ne se fait pas il veut me financer je ne peux pas je dois vivre en fonction des moyens je dois faire ce qui me passionne moi je trouve que c'est complètement ridicule des fois de faire des choses qui vous dépassent on vous fait une soirée ou un mariage et en 4 heures vous voyez des sommes astronomiques qui carrément commencent à partir comme ça rapidement moi je dis si vous avez les moyens ça si vous n'avez pas les moyens s'il vous plaît soyez honnête avec vous-même et ça c'est justement une chose qui est très importante dans l'estime de soi c'est d'arrêter de se raconter des bonheurs et arrêter de se nourrir donc encore une fois j'insiste soyez vous-même n'essayez pas d'être en comparaison avec les autres mais dites-vous bien que vous voulez aller de l'avant et surtout vivre votre parcours et la dernière chose que je rajouterai c'est que la chose qui peut vous aider c'est de vous dire que justement si vous voulez aller de l'avant et ça c'est la chose la plus importante en thérapie c'est qu'il faut apprendre à se pardonner si vous arrivez à vous pardonner c'est quoi se pardonner ? ça veut dire dans votre enfance avant il y a 5 ans il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 4 ans vous avez peut-être pris des décisions qui n'étaient pas les meilleurs après vous avez vu ça parce que c'est très facile après de dire ah tu aurais dû faire tu aurais dû et ce que je veux vous dire c'est que de toute façon si vous apprenez à vous pardonner si vous apprenez à tourner la page vous allez vous libérer du poids du passé et ça c'est la chose la plus importante toute la thérapie tourne autour du fait qu'il y a une personne qui traîne un bagage et dans ce bagage c'est quelque chose dont ils ne sont pas très bien souvent c'est dépendant de la bonne foi des fois on s'est engagé dans une relation qu'il n'a pas donné des fois on s'est associé avec un partenaire dans des affaires et ça foirait des fois on a fait confiance à quelqu'un et ça n'a pas marché mais toujours est-il qu'il faut apprendre à se pardonner se pardonner c'est tourner la page se pardonner c'est se débarrasser de cette énergie négative pour son sport et se pardonner c'est pouvoir aller de l'avenir donc moins de gratitude moins de croissance avoir son propre parcours se pardonner avec cette attitude là vous allez pouvoir aller de l'avant et avoir une vie extraordinaire merci